Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons faire une petite révision de l'histoire Le voyage de Flosco On écoute encore l'histoire pour répondre à quelques questions Vous êtes prêts les enfants ? Allez, écoutez bien Le voyage de Flosco, épisodes 1, 2 et 3 Autrefois, dans les villages, les enfants apprenaient le métier de leur père Si on était fils de fermier, on devenait fermier Si on était fils de coiffeur, on devenait coiffeur Si on était fils de fromager, on fabriquait des fromages Flosco, lui, est le fils du forgeron Mais Flosco n'aime pas la forge Jamais, de mémoire de villageois, on n'a vu un enfant aussi maladroit Quand son père lui demande Apporte-moi le marteau Boum ! Le marteau lui tombe sur les pieds Quand il lui dit Donne-moi la pince Aïe ! Flosco se pince le doigt Quand il lui demande de retirer un fer du feu Catastrophe ! Flosco se brûle le bras Ou la joue Ou l'oreille Et quand il faut ranger l'atelier Tous les outils se dispersent comme par magie Et le petit désordre devient une grande pagaille Comme si un éléphant était passé par là Flosco y a gagné un surnom Pagaillou Le père de Flosco est désolé Et il n'a pas les pieds sur terre Il mettrait même l'alphabet en désordre Qu'allons-nous faire de lui ? Demande-t-il Mais il sourit Il a la tête dans les nuages et pleine de rêves Dit sa mère Qu'allons-nous faire de lui ? Mais elle sourit Je veux devenir fou du roi Dit Flosco Car il a lu dans son livre d'histoire Que les rois de France Avaient auprès d'eux Quelqu'un qui les faisait rire Quand ils avaient trop de soucis Fou du roi ce n'est pas un métier Répond son père Il n'y a plus de fou du roi Ajoute sa mère Alors je ferai rire les enfants Pense Flosco Un beau matin de février Flosco laisse un petit mot sur la table de la cuisine À côté de la théière Papa, maman, je pars en voyage pour faire rire les enfants Ne vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt J'emporte le crayon, je vous écrirai Et il signe avec un petit mot pour rire Papa Gazouillou Quelques kilomètres à pied Sac sur le dos Et le voilà à la gare Où vas-tu comme ça, Pagaillou ? Lui demande Didier le balayeur qui nettoie le trottoir Je pars en voyage pour faire rire les enfants Et il met le pied sur le tuyau d'eau Qui l'éclabousse de haut en bas Didier éclate de rire Et le pauvre Flosco tout mouillé Entre dans la gare en tremblant de froid La journée commence bien ? Se dit-il J'ai fait rire Didier Mais je dois regarder un peu mieux où je mets les pieds Il regarde donc ses pieds Juste devant lui Un billet perdu Sans doute par un voyageur distrait Encore une chance Se dit Flosco Et il monte dans la troisième voiture du train Qui démarre aussitôt Flosco s'installe Et ouvre le coffre à bagages Pour y mettre son sac à dos Patatra ! Un panier de pommes se renverse Et lui tombe sur la tête Les voyageurs éclatent de rire Même la vieille dame propriétaire du panier n'est pas furieuse Tu ne t'es pas fait mal ? Demande-t-elle Non, ça va, excusez-moi Et où vas-tu comme ça ? Je pars en voyage pour faire rire les enfants Et aussi les grands Ajoute-t-il La vieille dame sourit Et elle lui offre une pomme Au bon goût de miel Quelle belle journée ! Pense Flosco Dans le wagon Flosco s'endort Bercé par le bruit des roues sur les rails Il est réveillé par le contrôleur Votre billet, s'il vous plaît ? Flosco baille, s'étire Fouille dans sa poche et tend son billet Le contrôleur l'examine Vous avez un billet pour Lyon Et ce train va à Marseille C'est embêtant Dit Flosco Est-ce que le conducteur se trompe souvent de direction ? Le contrôleur ne peut pas s'empêcher de rire Et avec lui, tous les voisins de Flosco J'ai dit une bêtise Pense Flosco Et il rougit jusqu'aux oreilles Le voyage est long Et maintenant Flosco a faim Je m'appelle Camille Et j'aime les lentilles Chante une petite fille Veux-tu partager mon repas ? Et elle éclate de rire Et moi, on m'appelle Pagaillou Et je n'aime pas les cailloux Je veux bien partager ton repas Et il éclate de rire Et moi, on m'appelle Gribouille Et j'aime beaucoup les nouilles Ajoute un petit garçon derrière eux Et ils éclatent de rire Bientôt, dans le wagon Tout le monde est de bonne humeur Les voyageurs se parlent Les enfants jouent ensemble Un monsieur a l'air sévère S'approche de Flosco Je te propose un travail Veux-tu venir jouer avec mon fils Qui ne rit jamais ? Flosco est surpris C'est bien un métier de faire rire les enfants Très bien les enfants Maintenant, on passe aux exercices Prenez le livre Le cahier d'activité Page 78 Je lis la première question Écoutez bien Où se passe le début de l'histoire ? Où se passe le début de l'histoire ? Je lis la deuxième question Quel est le métier du père de Flosco ? J'entoure la bonne réponse Je répète Quel est le métier du père de Flosco ? J'entoure la bonne réponse Fermier Coiffeur Forgeron Fromager Masson Donc, vous allez entourer la bonne réponse Je lis la troisième question Je souligne ce que j'ai compris Les parents de Flosco l'appellent Pagaio Parce que Il fait trop de bruit Il les fait rire Il met du désordre partout Il n'aime pas travailler à la forge Je lis la quatrième question Quand Flosco part-il ? Je souligne envers la partie du texte qui me le dit Un bon matin de février Flosco laisse un petit mot sur la table de la cuisine À côté de la théière Papa, maman, je pars en voyage pour faire rire les enfants Je lis la cinquième question Je souligne ce que j'ai compris Flosco est mouillé Parce que Didier l'a arrosé pour rire Il a marché sur le tuyau d'eau Il pleut Très bien les enfants Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !